Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui où je vous présente mes collations favorites du Walt Disney World Resort en Floride. Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée par thématique de Disney World. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente plusieurs snacks que j'adore et il n'y a pas d'ordre du moins bon jusqu'au meilleur. Ils sont tous 10 sur 10, c'est des snacks que je recommande pour quelqu'un que c'est sa première visite à Disney ou quelqu'un qui n'est pas trop aventurier dans les snacks, qui ne sait pas trop quoi essayer. Et c'est la liste que je partage à mon entourage qui me demande des recommandations. Donc on débute avec un classique au Magic Kingdom et c'est peut-être pas le snack que vous avez pensé, mais c'est les Cheeseburger Spring Rolls. C'est super bon, un petit peu dispendieux, on parle d'environ une dizaine de dollars pour deux Spring Rolls, mais ils sont vraiment bons et ça vaut vraiment au moins, au moins une bouchée. Je vous les recommande fortement. Ensuite, toujours au Magic Kingdom, mais maintenant on peut retrouver ce snack à plusieurs endroits. C'est le Dull Whip. Personnellement, ma saveur favorite, c'est celle avec l'ajout de framboise. C'est pas une saveur qu'il a à l'année longue, mais quand il est disponible au Alorail, c'est la saveur que je prends, le Dull Whip Raspberry. Ensuite, un des snacks, desserts cochons que j'adore manger, c'est du côté d'Animal Kingdom au Tamu Tamu Refreshment. C'est le Panapple Crisp. C'est servi chaud avec de la crème glacée, c'est tellement bon. C'est à la saveur d'ananas. C'est une espèce de bread pudding, on peut appeler ça comme ça. Et moi, je le trouve meilleur que le pineapple upside down cake du Magic Kingdom. On se riche ensuite à Hollywood Studios et on y va pour le Baseline Tapas. C'est un endroit que j'aime particulièrement. Vous savez que j'adore manger le charcuterie ici, mais pour quelqu'un que c'est ses premières fois à Disney, je vous recommande le bread deal. Et ça vient avec une sauce moutarde et une sauce au fromage pour ma part. La moutarde, non merci, je te demande toujours deux sauces de fromage. Le bread deal, il est tellement bon et vraiment, mais vraiment meilleur que celui en forme de Mickey. Donc, on le retrouve au Baseline Tapas. Ensuite, toujours à Hollywood Studios, au Epic East. C'est un des hacks qui a été un de mes plus virales dans les dernières années. C'est le funnel cake Oreo du Epic East. C'est le funnel cake le moins cher de Disney World. Si vous voulez manger du funnel cake, prenez-le au Epic East. C'est souvent 5 à 7$ moins cher que les autres kiosques de Walt Disney World Resort. Donc, un petit conseil. Et en plus, c'est bien que la crème d'acier et des petits Oreos pour faire un beau petit Mickey. Donc, pourquoi pas? Ensuite, le prochain snack, on le retrouve à Epcot, en Allemagne. C'est le popcorn au caramel. Mais, savais-tu que pour une file moins longue, on peut l'acheter au Big Top Souvenir, qui est la boutique dans la section où est-ce qu'on a l'attraction Dumbo au Magic Kingdom. On peut acheter différentes sucreries. Et le popcorn au caramel, la même, même, même recette pour le même prix, est disponible également là. Mais, on n'aura pas à attendre une vingtaine de minutes pour l'obtenir. Le prochain snack, je pense que c'est le snack que je suis famous for. C'est le snack qu'on pense à moi quand on va à Disney. C'est les fameux beignets du French Quarter. Je les adore et je les aime avec la sauce aux fraises. Par contre, je veux pas le dire trop fort, mais je pense que je préfère les beignets version Halloween. Vous savez, il y a une poudre Oreo sur le dessus et il y a du glaçage style Marshmallow. J'adore, c'est vraiment bon à essayer si vous êtes là dans le temps de l'Halloween. Ensuite, on se dirige au Boardwalk pour le snack qui m'a le plus surpris. Vraiment délicieux et à très bon prix. C'est le Cream Puff du Boardwalk Daily. Ça semble pétit, mais c'est quand même colossal comme dessert. On en a pour au moins 6 bouchées et c'est vraiment très bon. On a un mix de Cream Puff, éclairs. C'est vraiment un bon dessert et autour de 4$ US, c'est vraiment un très bon prix. Ensuite, on s'aventure au Coronado Springs et c'est le Pool Bar. On peut y manger des Mac and Cheese Bites. Très surprenant et c'est vraiment très bon. Je vous le recommande fortement si vous êtes à cet hôtel-là. Vous allez faire un tour au Pool Bar et de vous prendre les Mac and Cheese Bites. Ça dit qu'elles sont un petit peu épicées. Pas vraiment, vous êtes capables. Ensuite, au Animal Kingdom Lodge, si vous allez au Quick Service de Mara, prenez le Zebra Cupcake. C'est un des meilleurs cupcakes que j'ai mangés de toute ma vie. C'est excellent et quand même un prix intéressant également, autour de 5-6$. Et finalement, un snack que vous allez découvrir à l'automne dans l'une de mes critiques lunaires du Gaston Stabern. J'ai essayé presque tout le menu. Et c'est le nouveau snack, le Creme Brulee croissant. C'est tellement bon. C'est une pâte feuilletée, un style croissant. Et on a une crème à l'intérieur qui goûte, vous l'avez bien deviné, la crème brûlée. Sur le dessus, c'est un petit glaze sucré, comme une crème brûlée. C'est vraiment très bon et je vous recommande fortement. Donc, c'est tout pour ma liste de snacks favoris à Disney World. qui sortent un peu de l'ordinateur. C'est pas nécessairement les snacks que tout le monde nomme quand ils pensent à Disney World. Et j'espère que ça vous aide dans la planification de votre prochain voyage. C'est le cas, vous pouvez laisser un tombeza. Également, laissez en commentaire votre snack favori à Disney et pourquoi. Alors, c'est tout et on se dit pour une prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501